Diastopho, miroir du football de la diaspora que m'allait Vous êtes sur Diastopho, miroir du football de la diaspora congolaise Diastopho vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver Mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée Uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous Des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux Qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce lundi 18 mars 2024 Une livraison que nous débutons par... La Suisse, la 28ème journée de la Super League Suisse Défaite surprenante de Young Boys de Berne au terrain de Lausanne Équipe placée à la 9ème position Score finale 2 buts à 0 Les Young Boys voient ainsi le serveur de Genève les rejoindre à la première place avec 54 points Mais Shaq a joué toute la rencontre pour la cinquième fois consécutive Son temps de jeu est de 2833 minutes sur 3443 Il a marqué 8 buts toutes compétitions confondues Et délivré 5 passes décisives en 33 matchs Prochaine journée pour les Young Boys de Berne le lundi 1er avril Ils se déplaceront sur le terrain de Iverdome Sport Singal n'a pris qu'un point sur le terrain des Graschoppeurs de Zurich Score finale 1 but partout Tout avait pourtant bien débuté pour les Singalois Qui ouvrirent le score par l'entremise de l'international congolais Shadrach Akolo But marqué dans les arrêts de jeu de la première mi-temps Malheureusement pour eux, les Graschoppeurs allaient égaliser à 10 minutes de la fin par Fink Singal occupe la 5ème place du classement avec 41 points Titulaire Akolo céda sa place à la 60ème minute de jeu C'était là sa 17ème titularisation consécutive Cette saison, il a joué 29 matchs sur 30 et a marqué 11 buts Toutes compétitions confondues Prochain rendez-vous pour Singal, ils recevront Lucerne le 1er avril pour le camp de la 29ème journée Quant au FC Zurich, ils perdent bêtement 2 points sur leur terrain Après le nul concédé contre le stade de Lausanne Le premier but de la partie a été inscrit par Jonathan Okita Il s'agit là de son 11ème but de toutes compétitions confondues 9 minutes plus tard, son coéquipier ont tenu au marché Sano doublé la mise avant que l'actuel dernier au classement de la Super League Réduise l'écart à la 47ème minute et n'égalise en fin de partie à la 81ème minute Zurich occupe actuellement la 4ème place au classement Prochain rendez-vous pour le FC Zurich le samedi 30 mars Ils se rendront à balle pour le camp de la 29ème journée de la Super League A noter que Okita et Akolo occupent la 2ème place au classement des meilleurs buteurs du championnat Avec 10 buts Ils ne sont qu'à 1 longueur de cela qui en comptent 11 Très bien parce qu'en Suisse, toujours au FC Zurich L'ancienne équipe de Chabani Nanda Nanda était carrément le meilleur buteur du championnat Suisse En 98 avec 24 buts marqués Donc si l'un des deux termine le meilleur buteur On aura un meilleur buteur du championnat Suisse 26 ans après Chabani Nanda Ce qui est bien pour ces deux internationaux Ils sont devant Elia Mechak Elia Mechak qui a fait partie justement de la sélection Qui a joué la dernière canne en Côte d'Ivoire Et qui a terminé à la 4ème place Jonathan Okita a été un peu moins sélectionné Par rapport à Shadra Kakolo Qui est un cadre au sein de cette sélection Qui était d'ailleurs titulaire indiscutable Lors des léopards d'Hector Raoul Cooper Mais depuis l'arrivée des sabres Shadra Kakolo en tout cas n'est plus appelé en équipe nationale Il est peut-être en train de prouver A l'entraîneur français qu'il mérite sa place Puisque là il est deuxième meilleur buteur du côté de la Suisse Et c'est pas rien Il est prolifique cette saison Ensemble avec Jonathan Okita L'échéance à venir Ce sera le 3 juin prochain Contre les Lyons de la Teranga du Sénégal Est-ce que Shadra Kakolo et Okita seront de la partie Question mark Seul des sabres c'est Qui pourra justement convoquer pour cela Tout à fait Là on voit aussi la richesse du noyau des léopards Quand on sait qu'on peut se permettre de se passer Deux joueurs qui sont parmi les meilleurs oubiteurs du championnat suisse A proprement que l'équipe nationale de la RDC A un noyau pléthorique Nous restons toujours en Suisse mais cette fois-ci en seconde division Où on jouait la 26ème journée de la Challenge League Le FC Baden a été battu à Haro Deux buts à zéro Comme à son habitude Moussi était resté sur le banc Pour la neuvième fois consécutive Le FC Baden est toujours dernier au classement Avec 21 petits points Le temps de jeu de Moussi est de 283 minutes Sur 2571 minutes jouées Trois matchs seulement sur 27 Mais Moussi a quand même fait un clean sheet pardon Prochain match le samedi 30 mars Le FC Baden recevra le FC Will pour le compte de la 27ème journée de la Challenge League Nous restons toujours en deuxième division suisse Neuchâtel, Samas et le FC Will justement Se sont quittés dos à dos sur le score final de zéro but partout Neuchâtel occupe la 6ème place au classement avec 32 points Fabrice Tsakala avait débuté la rencontre sur le banc Avant de faire sa non-apparition à la 168ème minute de jeu Son temps de jeu est de 1680 minutes sur 2663 20 matchs joués sur 28 et a délivré deux passes décisives Prochain rendez-vous pour Neuchâtel Ils recevront Schaffhaus vendredi 29 mars Nous quittons la Suisse Nous allons cette fois du côté de la Turquie Où l'on jouait la 30ème journée du Super League Championnat turc de première division Besiktas tombe à domicile Sans le latéral gauche congolais Arthur Masuakou suspendu Besiktas s'incline à domicile Face à l'Antalya Sport D'un autre international congolais Brite à Somba Longa Mené 0 but contre 2 À la pause les aigles ont eu l'occasion De revenir à la marque sur pénalty Dans le temps additionnel Malheureusement ce dernier a été raté Score final 1 but contre 2 Arthur Masuakou Absent voit son temps de jeu stagné A 1857 minutes sur les 4348 minutes possibles Il aura participé à 22 des 45 matchs Avec son club avec à la clé Deux passes décisives délivrées Sur le banc à l'entame de cette rencontre Jackson Mouleka a fait sa montée en jeu En tout début de seconde période Portant ainsi à 2201 minutes son temps de jeu Sur les 4348 minutes possibles L'international congolais ancien du tout puissant Masembe Angléber Et du standard de Liège en Belgique Aura participé à 3 des 45 matchs Avec son club avec tout de même S'est bien inscrit De l'autre côté Brite à Somba Longa Mené malheureusement pas entré en jeu Il a vu son temps de jeu stagné A 736 minutes sur les 3306 minutes possibles Il aura participé à 20 des 34 matchs Avec son club avec à la clé tout de même 5 buts inscrits Après ce réveil Besiktas s'occupe La 4ème place du championnat Avec 46 points 14 victoires 4 nuls et 12 défaites 48 inscrits contre 36 encaissés Et prochain rendez-vous pour Besiktas Et ses congolais ce sera Pour le compte de la 31ème journée Du même championnat Le déplacement sur le terrain D'Istanbul Ce match est prévu pour le mercredi 3 avril 2024 L'heure restant à définir Antalya Sport Et quant à lui 7ème au classement Avec 41 points 10 victoires 11 nuls et 9 défaites 35 buts inscrits Contre 33 encaissés Et prochain rendez-vous pour Brite à Somba Longa Et Antalya Sport Ce sera pour le compte de la 31ème journée Et la réception dans Ankara Gutsu Ce match est prévu pour le mercredi 3 avril L'heure restant bien sûr à définir Nous restons toujours en Turquie Et toujours pour le compte de cette 30ème journée De Super League Turc Samuel Bastien C'est quoi ? Qui pied chute à domicile face au leader Mené au score à deux reprises Ils ont réussi à revenir à la marque à chaque fois Jusqu'à mené même au score à leur tour Et malheureusement à 7 minutes du terme Ils vont céder et encaisser coup sur coup Deux buts Signalons qu'Icardi L'ancien coéquipé de Cédric Bakamour A inscrit un doublé score final Trois buts contre quatre Malheureusement notre compatriote Samuel Bastien Est resté sur le banc pour ce match Voyant son temps de jeu stagné à 170 minutes Sur les 2792 minutes possibles Il n'aura participé qu'à 6 des 29 matchs Avec son club normal Il était en tout cas un bon moment blessé Alors après ce révers à la maison Kazim Passa occupe la 5ème place de Super League Avec 43 points, 12 victoires, 7 nuls et 11 défaites 53 buts inscrits contre 55 encaissés Leur prochain rendez-vous ce sera Pour le compte de la 31ème journée Et le déplacement sur le terrain de Kayseri Sport Le mercredi 3 ville 2024 L'heure restant à définir Toujours en Super League Turc Championnat de 1ère division Et pour le compte de cette 30ème journée Salem Mbakata et Gaziantep Tombe à l'extérieur avec un autoball du Congolais Défaite face à Rize Sport Sous le score de 3 buts à 1 Salem Mbakata inscrit ce but contre son camp A la 64ème minute de jeu Il était bien sûr titulaire Il a d'ailleurs disputé l'intégralité de ce match Pour sa deuxième fois consécutive Portant à 1900 minutes son temps de jeu Sur les 3316 minutes possibles Il aura participé à 27 des 34 matchs Avec son enclogueur Et pour rappel Salem Mbakata reste toujours éligible Pour jouer avec les léopards de la RDC Et bien sûr c'est un défenseur C'est un bac droit Comme nous disons Comme Dieu merci Et après ce révers Gaziantep son équipe occupe la 17ème place du championnat Avec 31 points 8 victoires 7 nuls et 15 défaites Ils ont inscrit 34 buts contre 44 encaissés Prochain rendez-vous ce sera pour le compte De la 31ème journée La réception d'Alanya Sport Le mercredi 3 avril 2024 L'heure restant à définir Nous restons à Turquie Mais nous quittons la Super Ligue La première division Pour la deuxième division Où l'on jouait la 27ème journée Rémi Mouloumbaye Sekoué Qui peut s'incline à la maison devant Et U Sport Au terme d'un match à rebondissement Où ils étaient menés au score D la 17ème minute C'est en seconde période Qu'ils se reprendront Pour finalement mener Deux buts à un Jusqu'au temps réglementaire Malheureusement dans les temps additionnels Ils vont encaisser coup sur coup Deux buts Pour perdre finalement Sur le score de deux buts contre trois Et malheureusement pour ce match Notre international congolaire Rémi Mouloumbaye N'était même pas sur la feuille du match Voyant ainsi son temps de jeu Stagner à 1617 minutes Sur les 3008 minutes possibles Il aura participé à 19 des 31 matchs Avec son club Avec tout de même un but inscrit Après cette défaite Barndi Maspor se positionne A la 8ème place Du championnat turc de deuxième division Avec 41 points En secteur Oui nul Et 8 défaites 37 buts inscrits Contre 24 Encaissés Et leur prochain rendez-vous Ce sera pour le compte De la 28ème journée Le déplacement Sur le terrain d'Altaï Le mercredi 3 ville 2024 Sous le coup de 19h30 Heure de Kinshasa 20h30 Heure de Kanyabayonga Dans l'Est De la République démocratique Du Congo Toujours en deuxième division Turc Et toujours pour le compte De cette 27ème journée Kabongo Kassongo Buteur A la 35ème minute de jeu Et Sakara Sport 24 de 29 matchs Avec son club Avec un même 8 buts inscrits Après ce succès à domicile Sakara Sport Occupe la 3ème place Avec 47 points 13 victoires Oui nul Et 6 défaites 41 buts inscrits Contre 28 Encaissés Et prochain rendez-vous Pour Kabongo Kassongo Et Sakara Sport Ce sera pour le compte De la 28ème journée Et le déplacement Sur le terrain De Sanlyufa Sport Ce match est prévu Pour le mardi 2 avril 2024 Sous le coup de 13h Heure de Kinshasa 14h Heure de Saké Dans l'Est De la République démocratique Du Congo Nous allons cette fois-ci En Allemagne Où le VFB Stuttgart Continue sa marche En avant Ils sont partis S'imposer cette fois-ci Sur le terrain Dauffenheim Score final 0 buts à 3 Le VFB est toujours 3ème au classement Derrière Leverkusen Et le Bayern de Munich Ils comptent 7 points D'avance sur Leipzig Et peuvent toujours A cette journée de la fin Rêver d'une qualification Pour la lucrative Ligue des champions Silas était réserviste Avant de faire son apparition A la 76ème minute de jeu Il n'a passé que 953 minutes De jeu Sur les terrains allemands Sur 2299 possibles 22 matchs joués Et il a marqué 5 buts Et délivré 2 passes décisives Prochain rendez-vous Pour Stuttgart Le dimanche 31 mars Ils recevront Eldenheim Pour le camp De la 27ème journée Terminons cette première Cette deuxième Pardon Livraison sportive Consacrée à ce tour D'horizon Par Israël En Israël Où l'on jouait La 26ème journée Du championnat De première division Botaka Et ses coéquipés Se sont inclinés Face au 3ème du championnat Une défaite Avec la plus petite EDM Il se déplaçait sur le terrain De Lapo Elbir Cheva défaite 1 but à 0 Malheureusement L'international Congolais Botaka Il restait sur le banc Pour cette rencontre Après cette défaite A Stuttgart Son équipe Occupe L'avant-dernière place Avec 22 points 25 victoires 7 nuls Et 14 défaite 20 buts inscrits Contre 42 Encaissés Jordan Botaka Voit son temps de jeu Porté à 1661 minutes Sur les 2321 minutes possibles Il aura participé A 19 des 24 matchs Avec son club Il a tout de même Signé 2 buts Voilà qui met fin A cette deuxième Livraison sportive De ce lundi 18 mars 2024 Si vous l'avez aimé Laissez-nous un maximum De j'aime Merci de partager Avec nous en commentaire Votre point de vue Sur la prestation Des internationaux Congolais Notamment Le retour en force De Shadak Apollo Et de Jonathan Okita Qui sont Deuxième Meilleur buteur Du côté de la Suisse Avec chacun 10 réalisations A une longueur Du leader Il pourrait S'il continue Dans cette dynamique Terminée Meilleur buteur Ce qui mettrait Vraiment un coup de pression A Sébastien Desabres Le sélectionneur Manager Des léopards De la RDC Vous êtes nouveau Sur cette chaîne DiascoFoot Parce que nous sommes Le miroir du football De la diaspora Congolaise Et bien n'hésitez pas A vous abonner N'oubliez pas D'activer La petite cloche De notification Car elle vous permettra De ne plus rien manquer Des prochains sujets Que nous allons vous proposer En l'entendant Portez-vous bien Et DiascoFoot Vous dit Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz